si vous êtes nouveau à la chaîne merci de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos la dame d'omani doré était l'invité du célèbre émission des grandes gueules d'espace fm lors de son passage dans l'émission elle était confrontée à répondre la question est-ce le président alpha condé serait candidat ou pas dans les prochaines élections présidentielles prévues au mois d'octobre prochain selon elle le professeur alpha condé est un militant du parti il y a des dispositions dans le règlement intérieur et statut du rpg arc-en-ciel qui précise les critères pour que quelqu'un se présente candidat et le professeur alpha condé répond à ses critères sa candidature va être acceptée tout porte à croire que le rpg arc-en-ciel n'a d'autres candidats qu'alpha condé je vous laisse écouter son intervention chez nos confrères des grandes gueules ici et maintenant direct dans cette émission madame qu'est-ce à domani doré député sous la bannière du rpg arc-en-ciel à l'assemblée nationale ancienne ministre de la culture et des sports elle est en direct les grandes gueules bonjour domani doré bonjour bienvenue dans notre émission antoine courman voilà madame domani je crois depuis la mise en place de l'assemblée c'est votre première sortie en tant que vice-président du parlement marat parler tout à l'heure de cette révision annoncée du code électoral est-ce que vous nous la confirmez c'est quoi le besoin de changer le contenu du code électoral de relire on relire d'abord il faut savoir que je prends la parole avec beaucoup de peine ce matin vous le savez comme tout le monde nous avons perdu un bain au bar de notre parti politique membre de la famille présidentielle je pense à l'âge à babarou je voudrais toutes nos condoléances toutes nos condoléances madame domani la condoléances à tout le monde et donc pour précision également je ne suis pas vice-président de l'assemblée nationale du premier secrétaire du bureau et vous le savez très bien l'agenda parlementaire suppose que nous ayons eu une plénière qui a permis en tout cas aux différents présidents en tout cas des conditions et ainsi que les membres du bureau de mettre à la disposition de tous les 114 députés la nécessité justement d'un agenda le travail qui est articulé notamment autour par exemple en tout cas de l'adéquation que nous devons maintenant trouver entre les dispositions de la nouvelle constitution est celle qui nous qui nous incombe à travers les institutions telles que bien entendu la hague et aussi le code électoral je crois qu'il n'y a pas actuellement beaucoup de choses à faire au plus de ça à part que nous avons les inter les travaux d'intercommission qui ont démarré autour de la question et je le résume bien entendu si nous sommes aujourd'hui dans la quatrième république après la promulgation de notre nouvelle constitution bien entendu l'adéquation et d'une nécessité qui s'impose sauf que à l'aune des des principes en tout cas adoptés au sein de de l'espace cédéo en termes de gouvernance en termes de démocratie ce n'est cela n'est pas possible à s'agissant du code électoral on ne peut pas s'autoriser une rélecture une révision du code électoral six mois avant une échéance importante comme la présidentielle domani doré je suis heureux que dans votre studio il y ait quand même des personnes qui ont des aptitudes juridiques qui s'affirment avec le temps et bien entendu ceux là aussi qui nous écoutent et nous savons tous que lorsque nous rentrons plein pied dans une nouvelle république justement il ya des dispositions qui prévois que la cd a ou laisse cette ouverture ou en tout cas à tout ce qui peut permettre en tout cas que nous respections l'agenda électoral je crois que ces questions peuvent être discutées entre juristes en tout cas de bonnes fois qui pourrait éclairer le peuple de guillemets qui vous écoutent par ailleurs j'aimerais légèrement revenir sur le contexte que vous avez planté en annonçant la naissance de la cotec je vous ai entendu oui allons-y 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 parce qu'on parle de changement de la continuité oui vous voulez vous intéresser au contexte oui oui en fait je m'intéresse à la manière dont vous avez planté le décor qui n'est pas bien et qui ne permettrait pas en tout cas de laisser tranquille nos amis d'en face parlant de l'opposition qui en entendant que vous estimez que tout ce qui a trait à la continuité politique rappelle ce que nous avons appelé à l'époque à travers bien entendu monsieur c'est vous galin qui a qui a milité ici pour un poudéisme quand on parle de poudéisme je pense que c'est une rappel c'est un rappel que quelqu'un calme très bien c'est l'eau d'alé j'espère que comme il a dit un jour sur le plateau de france 24 que les raisons qui ont fondé en tout cas le poudéisme reposait sur ce qu'il a appelé le président que lance la compte était un bon président je laisse en tout cas le point apparemment lorsqu'une question est posée en fait toujours on trouve toujours un moyen de vous invoquez toujours le passé dans un dialogue mais vous invoquez toujours le passé la question elle est précise pourquoi maintenant pourquoi le changement dans la continuité est ce pour accorder un nouveau mandat alpha condé c'est quoi ce terme de changement de la continuité c'est intéressant ce que vous venez de dire parce que si vous continuez à planter le décor en rappelant le poudéisme ça veut dire que vous donnez l'occasion oui mais ça s'entend domani doré vous voulez vous voulez alors faire recours vous voulez faire recours attendez attendez domani vous voulez aujourd'hui faire recours à ce coup déisme vous êtes en train de dénoncer non attendez vous êtes en train de dire si on vous suit très de vous êtes en train de dire que et la cellule d'alain diallo est le visage incarné du secours déisme pour autant ce n'est pas quand même ce n'est pas le meur usage politique la meur pratique politique dans notre pays quand même dans le cheminement politique de notre pays pourquoi voulez-vous remettre cela au goût du jour c'est la question pourquoi vous vous aussi alors que les principes d'alternance sont clairs sont posés dans la constitution pourquoi voulez-vous aujourd'hui revenir à ce coup déisme permettait à vos auditeurs de vous comprendre et de le comprendre également c'est ce qu'on fait c'est ce que nous faisons oui vous êtes à l'antenne allez-y vous qui vous êtes amusé à faire un lien avec l'esprit de la poudette c'est qu'il ya un déphasage avec ce que nous appelons le changement dans la continuité il était important que l'évolution tempé à qui appartient l'expression on peut pas personifier la gestion de l'état en appelant une vision ou en tout cas une manière de faire les choses en l'envolant à une expression qui font la réalité je reviens sur ce qui est important alors dites nous précisions parce qu'on est dans l'ordre des précisions si vous permettez domani doré c'est que vous êtes en train d'envisager le changement dans la continuité est-il une option prise pour un pouvoir à vie pour le président alfa conné ou pas la question elle est très bien pointée et c'est pourquoi je vais revenir sur ce la coalition démocratique pour le changement dans la continuité fédère en son sein les partis politiques les organisations de la société civile qui aujourd'hui s'énumèrent à près de 201 organisations qui ont décidé de promouvoir l'unité nationale de rejoindre à cela le garantissement nécessaire et implanter la culture démocratique nécessaire à ce que nous faisons dans notre pays la république ne peut pas se construire dans la naissance la république doit répondre à ce que nous appelons le minimum de sincérité dans la gestion de pouvoir et cette gestion de pouvoir suppose que si nous avons bénéficié deux fois je parle de 2000 2015 d'une offre politique qui a égayé les cinéens en permettant au rpg arc-en-cellé à ses alliés de reguloter dans l'offre politique qui permet le développement de ce pays reconnaissez que garantir la continuité politique la vision que nous avons sur laquelle nous avons souscrit depuis 2010 est une nécessité qui s'impose à nous parce que le plus important c'est que le peuple se tranchera toujours en faveur bien entendu de ce qui est ce qu'il estime être bon pour son avenir et ça c'est un acquis démocratique auquel nous restons fondamentalement attachés alors voilà parce que là vous vous tournez autour du pot vous allez vous allez avoir l'occasion je pose cette dernière question je je ferme mon micro comment qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on entend derrière ce slogan le changement dans la continuité est ce que vous envisagez ce changement dans la continuité avec alfa condé ou pas avec alfa condé ou sans alfa condé vous savez ce qui est beau avec la question que vous venez de poser c'est que alfa condé rappelez-vous qu'alfa condé est d'abord un militant du rpg arc-en-ciel il est un partisan du rpg arc-en-ciel il est un militant qui l'incarne et le symbole justement de la vision que construit le rpg arc-en-ciel avec ses alliés il s'agit pour nous de ne pas faire fi de ce qu'il a été pour le parti de ce qu'il est pour le parti et c'est que sa vision représente pour chacun d'entre nous et pour cela nous dire est-ce que vous envisagez une continuité politique avec le trompé alfa condé je vous dis c'est comme si vous disiez est-ce qu'on envisage continuer sans le rpg arc-en-ciel ce qui est impossible donc c'est que c'est que c'est dans la continuité ce sera avec alfa condé l'actuel chef de l'état donc qui sera qui sera qui sera qui sera fort qui sera forcément votre candidat à la présidentielle de 2020 domani vous confirmez à un moment donné il faut que l'on apprenne justement à garantir les fondamentaux de la démocratie et pour cela les partis politiques qui soient de l'ambiance ou de l'opposition doivent donner cet exemple dans le projet de leur formation politique qui reste souvent des formations politiques ont le choix de leur candidat mais ce qui importe au-delà de nos partis politiques c'est que l'environnement démocratique voudrait aujourd'hui que nous soyons en phase avec ces réalités la quatrième république à laquelle nous sommes en train maintenant de trouver les réglages nécessaires avec et comme je le disais tantôt il ya une adéquation en cette disposition et nos institutions comprenez que au minimum c'est de permettre quand même à ces partis politiques dames domani dames domani à vous écouter ce matin vous êtes très loin du coup d'eïsme prôné par c'est le dalle vous êtes en train de défendre vous allez prendre la question de alphonse marat s'il vous plaît s'il vous plaît ce matin je disais vous êtes très loin du coup d'eïsme prôné par c'est le dalle qui prenait la continuité pour compter vous êtes en train de défendre des valeurs démocratiques donc ce que vous voulez nous apprendre ce matin c'est que la coalition va trouver un candidat pour la continuité de l'esprit d'alpha condé l'esprit du changement sans sans alphacondé à la tête tu l'as pas suivi alors le soin de décliner ce que nous sommes en tant que collègues et non m'expliquer ce que vous pensez de ce que nous sommes permettez que je réponde à vos questions progressivement par rapport à tous ceux qui ont regardé tout ce qui incarne tout ce qui incarne de la code et non peut de me dire que vous allez interpréter ce que nous estimons être ce que nous sommes si on est d'accord sur la pratique il nous serait bon au fur et à mesure que vous posez vos questions que je suis voulu bien alors il va il va repréciser sa question je reprécise ma question dame domani avec la codec alphacondé sera candidat en 2020 oui ou non avec la codec nous sommes respectueux de l'indépendance et de la légitimité que représente les congrès qu'on organise au sein des partis politiques le rpg arc-en-ciel est un grand y a-t-il possibilité que dans ce congrès monsieur alphacondé fasse partie des prétendants je répète que le professeur alphacondé est un militant du parti il y a des dispositions dans les statuts et règlements intérieurs du rpg arc-en-ciel qui précise les critères pour que quelqu'un se porte candidat et si le professeur alphacondé justement répond à ces critères la candidature bien cela s'entend cela s'entend clairement cela s'entend clairement pas du doute là dessus c'est clair allez-y antoine voilà parlons toujours de cette élection en vue à quand la tenue de ce congrès d'andomanie vous savez très bien que tout ce que nous sommes en train de faire doit répondre à un agenda politique un agenda structurel électorale que la sénie déclinera au moment venu nous savons tous que nous sommes en train d'aller vers le mois de coque traditionnellement elle attaque l'organisation des élections présidentielles c'est bien entendu en tout cas en ce qui concerne le rpg arc-en-ciel et c'est salué nous sommes à pied d'eux pour que ce agenda soit respecté et justement je dis toujours apparemment vous semblez tenir à la candidature d'alphacondé alors qu'en face monsieur silaturi récemment a dit qu'il y aura élection en octobre mais ça alphacondé le fndc est résolu à empêcher que le président guinéen se porte candidat à sa propre situation vous savez ce qui m'amuse avec le fndc et cette opposition auquel voile c'est justement cette tyrannie et ce terrorisme intellectuel et même l'anarchie qu'on impose depuis depuis il faut qu'à un moment donné cette france de l'opposition se rende compte qu'on ne peut pas continuellement estimer qu'on peut évoluer dans la nature rien je dis bien rien ne peut s'exprimer avec le peuple et pour cela les partis politiques doivent être respectueux des règles élémentaires de la démocratie les urnes peuvent se décider du sort des populations à travers le choix de ces décideurs si cette opposition n'apprend pas à revenir à ces fondamentaux qui sont liés au respect de l'état de droit au respect du droit de vote qui reste le seul la seule arme en tout cas nécessaire à n'importe quel citoyen qui a un âge de voter nous sommes en train de polier ce que nous appelons la construction d'un état de droit et cela la fondesse justement est là et s'organise se renforce et fédère autour d'elle toutes les entités partis politiques organisation en tout cas individus qui souhaiterait justement que l'on apprenne à ces jeunes qui s'écoutent parce que vous le savez très bien nous avons affaire à la population la plus jeune en afrique pratiquement et qui doit apprendre à saluer les fondamentaux de la démocratie bien respectueux la diversité on doit être en phase avec le respect de l'opinion on doit accepter justement que le peuple est la capacité de juire de son pouvoir souverain qui est de décider par le dur bien domanie bien domanie doré en direct dans cette émission une question avant de prendre la dernière avec antoine est ce que c'était l'unanimité en tout cas à la signature du manifeste de la codec est ce qu'on entend dans le couloir que tout le monde n'a pas été consulté largement et où il attend pour pour quand même aller à la signature il ya le cas par exemple de abouakar silla de l'ufc est ce qu'il était suffisamment mis au courant est ce que est ce qu'il était est ce que son parti a déjà signé c'est l'acte de de l'acte de naissance de la codec je vous informe que justement au niveau de la codec nous ne souffrons d'aucune contestation parce qu'elle cédait de rappeler près de deux fois une organisation particulière de sociétés civiles confondues le parti de monsieur abouakar silla et vous ne le savez pas est en phase on n'a même pas dit que ça doit être acté maintenant au sein du rtc arkansas il n'était pas personnellement pourquoi il n'était pas la signature de l'acte de naissance parce qu'il n'était pas à conakry et son représentant était là on apprend qu'il n'était même pas au courant c'est à la dernière minute qu'il a été informé domani mais je crois que vous n'avez même pas besoin de de jouer au courir demandez moi je réponds à vos questions de ce chan mais c'est ce que j'ai fait domani il n'était pas au courant je vous l'aurai dit mais rassurez-vous ce qui s'amuse à faire croire que la codec souffre justement cette cohésion cette inclusivité nous avons organisé que nous consultons que nous respectons et nous travaillons bien bien les vérités de domani de réussite en tête dernière question antoine il ya aussi ce débat qui est en cours dans le pays qui a été soulevé par des avocats c'est cette falsification annoncée ou ce changement constaté dans la constitution du 22 mars on constate qu'il ya des articles qui ont sauté au profit de certains autres notamment ceux liés à la candidature indépendante qu'est ce que vous vous en dites d'abord je vous le dis souvent j'ai beaucoup de mal à à provoquer l'intelligence des juristes parce que je ne suis pas juriste à la base je suis philosophie je prends les cours en tout cas de droit ou parfois quand même apprendre à interpréter ce qu'ils disent et justement ce qui est beau avec le droit c'est que chacun a son interprétation ça je ne rentre pas là dedans par contre ce qui me chiffonne et qui me et qui d'ailleurs je ne vais pas dire magas mais m'amuse c'est lorsque j'apprends que quelques responsables de l'opposition s'amusent à vouloir donner leur avis sur cette question je résume en ces termes lorsqu'un homme a soif de servir son peuple il n'examine pas la force mais il participe à l'attention que l'opposition arrête d'être une conséquence lorsqu'on veut parler de quelque chose mieux vous venir à la table puisqu'ils ont été sollicités de bout en bout pour qu'on atteigne cette promulgation de la nouvelle constitution à un moment donné on ne parle pas de opposants dans domani on parle d'avocats qui ont soulevé la question on parle pas d'opposants des avocats ça vous dit quoi ça vous dit quoi ça vous dit quoi domani ça vous dit quoi que le texte qui a été voté qui a été soumis quand même au vote de guiné le 22 mars promulgué on l'espère promulgué le 22 avril le 12 avril par le chef de l'état que ce texte soit remanié soit retouché soit profané ça vous dit quoi finalement ce n'est pas le texte qui a été soumis au vote des guinéens le 22 mars qui qui a été finalement oui attendez vous condamnez ou pas cet acte vous condamnez ou pas cet acte domani excusez moi je dis je n'ai pas encore les éléments qui me permettent de condamner je ne suis pas je suis par contre ce que je retiens c'est que cette constitution qui se veut aujourd'hui promulgué et social abroge la peine de mort permet la parité hommes et femmes dans le respect des principes d'équité et d'égalité des citoyens mais ce n'est pas une nouveauté quand même cette parité elle avait été adoptée à l'assemblée nationale quand même c'est pas une nouveauté l'école obligatoire jusqu'à 16 ans pour les filles et les garçons pour moi ce n'est pas rien pour un pays dame domani vous c'est bien de citer quelques éléments contenus dans la constitution mais il ya un élément il ya un élément madame domani on m'a fait exprès de supprimer la candidature indépendante à cause duquel beaucoup de guinéens sont allés voter je parle de la candidature indépendante qui a été un élément qui a séduit des guinéens dame domani faut qu'on s'écoute domani s'il vous plaît vous avez cité les cas liés aux mutilations génitales et tout ça c'est bien beau mais l'autre élément pour lequel beaucoup de guinéens sont allés voter c'est la candidature indépendante mais comment comprendre qu'après le vote les votants ou les guinéens qui sont allés voter constatent que leur voix ou encore c'est que ce pourquoi ils ont voté a été retiré du texte notamment la candidature indépendante qui ne figure plus dans la nouvelle constitution comment comprendre cela qu'est ce que vous en dites permettez aux spécialistes de trancher la question il ya eu profligation le barreau quand même qu'est ce que vous faites qu'est ce que vous faites de la déclaration du barreau le ministre de la justice qui a reconnu qu'il a eu heureux et qui veut quand même domani je pense que nous sommes en train de parler d'une république et permettez à la plus constitutionnelle qui a promulgué justement de nous en tenir à cela vous avez d'autres questions si vous bien nous n'en avons plus il ne reste qu'à vous dire merci domani doré merci d'avoir répondu à nos questions ce matin dame domani il est à noter que ce dernier à 82 ans et si son projet arrivait à passer il aurait 92 ans s'il arrive à faire ses deux mandats bien sûr s'il est encore en vie